Les deux ministères ont plusieurs rôles. Ils ont un rôle au niveau central et aussi un rôle au niveau local dans les actions qui sont menées par les préfets et les services des concentrés. Au niveau national, au niveau central, les deux ministères d'une part assurent le suivi et l'évolution du cadre législatif et réglementaire dans lequel les PNR exercent leurs activités. D'autre part, il s'assure aussi du bon déroulement des opérations de labellisation des parcs, donc de création des nouveaux parcs et de renouvellement des labels des parcs. Il y a des avis à certains moments, des analyses. Le ministère en centrale assure aussi un appui vis-à-vis des services des concentrés, vis-à-vis éventuellement de la fédération des parcs ou des parcs eux-mêmes. L'essentiel du travail toutefois se fait au niveau de l'État déconcentré, donc l'État local, qui lui, dès le départ, accompagne les porteurs de projets, donc les collectivités motrices au sein du syndicat ou de sa préfiguration, donc les collectivités locales, communes, PCI, départements, régions, assurent les différentes phases de l'instruction, notamment émet des avis à certains moments, fournit une précision sur les enjeux vus par l'État et ensuite fournit les avis aux différents stades de création du parc naturel régional, que ce soit le stade tout à fait initial, donc un avis sur l'opportunité, un avis sur le projet de charte et un avis final avant la création, par un décret, du parc naturel régional. La fonction principale d'un parc naturel régional, c'est de porter un projet de territoire partagé par un ensemble de collectivités. Donc c'est avant tout ça, un parc naturel régional, c'est un territoire de projet, c'est un territoire de projet qui manifeste un enthousiasme pour une projection dans l'avenir de la part de ces collectivités. Donc c'est ça que fait le PNR avant tout, c'est qu'il porte ce projet et pour porter ce projet, il déploie de la capacité de réflexion, de projection, de l'ingénierie. Donc un parc naturel régional, c'est avant tout ça, c'est de la capacité à accompagner et à se projeter, accompagner des projets, y compris des projets d'investissement, mais c'est avant tout de l'ingénierie dans le domaine du développement durable au sens large, c'est-à-dire aussi bien de développement économique que social et environnemental. Dans les parcs nationaux, il y a une fonction qui est un peu du même type dans l'ère d'adhésion, c'est-à-dire les communes qui sont riveraines du cœur du parc. Le cœur du parc, lui, est plus un espace de protection stricte où l'objectif principal est de maintenir les lieux dans l'État de qualité où ils sont, patrimoine naturel, de le protéger. Grosse différence entre les deux aussi, c'est la gouvernance. Le parc naturel régional est un projet de collectivité porté par un syndicat mixte qui regroupe les collectivités directement concernées, communes, PCI, départements, régions, tandis que le parc national est un établissement public national avec un conseil d'administration et est entièrement financé par l'État et sous tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire. Oui, bien sûr, les parcs naturels régionaux, dans cet esprit de territoire de projet, sont des acteurs innovants. Ils sont toujours au premier plan pour démarrer des projets nouveaux, pour répondre à des appels d'offres. Et je vais citer trois domaines dans le champ de compétences de DGLN dans lesquels les parcs ont agi assez vite. Il y a eu les territoires énergie positive pour la croissance verte. Quand cette démarche a été lancée par la ministre de l'Écologie, près de 40 parcs ont immédiatement proposé des projets dans ce cadre-là avec une capacité d'innovation et d'entraînement extraordinaire. Ça a été parmi les grands acteurs, en tout cas dans le monde rural, de cette transition énergétique. Il y a vraiment là une réponse immédiate et créative. On a ça aussi en matière de biodiversité au sens plus classique. Les parcs naturels régionaux ont été très largement à l'origine partagés avec certaines associations du concept des atlas des biodiversités dans les communes. Donc une démarche d'inventaire participatif qui permet à une commune avec ses habitants de s'approprier son patrimoine naturel et de réfléchir à son avenir. Et l'année dernière, en 2017, l'Agence française pour la biodiversité a lancé un appel à projet pour ces atlas. Et 17 parcs naturels régionaux, sur les 52, ont répondu. Donc c'est pour montrer leur capacité à agir dans ce domaine-là. Enfin, il y a un autre domaine qui est très important pour la Direction générale d'aménagement et de logements de la nature, qui est celui du réseau Natura 2000. Et les parcs naturels régionaux sont un très important opérateur de sites Natura 2000. Donc ils assurent l'animation, la diffusion des contrats Natura 2000, notamment vis-à-vis du monde agricole. Donc là, c'est pareil, les parcs ont été un vecteur d'action rapide et efficace dans le domaine de la préservation de la nature. Mais une préservation au sens de Natura 2000, c'est-à-dire une préservation qui permet malgré tout des usages économiques tout en préservant la nature dans l'esprit développement durable, qui est celui des parcs.